Vous êtes nombreux à me demander ce que j'utilise sur mes cheveux pour les avoir en bonne santé, pour les faire pousser, etc. Aujourd'hui, je partage avec vous les poudres indiennes qui sont des produits qui font grandement partie de ma routine capillaire. Salut les filles, c'est Rettini, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des poudres indiennes et des autres poudres que j'utilise dans ma routine capillaire pour avoir des cheveux en bonne santé, beaux, épais et qui poussent bien. C'est quelque chose de pas cher et efficace sur les cheveux, donc c'est vraiment un must-have si vous avez la possibilité de vous en procurer. Ici, vous allez voir que j'ai préparé ma grande caisse avec tous mes produits, mais rassurez-vous, il n'y a pas que les poudres indiennes à l'intérieur, il y a aussi mes huiles, enfin d'autres produits capillaires. Donc, je vais vous présenter uniquement les poudres indiennes aujourd'hui. Le premier produit dont je vais parler, c'est la poudre de Brin Garage. Donc, en fait, c'est une poudre qui s'appelle aussi Maca, si mes souvenirs sont exacts. C'est une poudre qui va vous aider à avoir du volume, ça aide à épaissir les cheveux. Ici, je vais lire la petite description d'Aromazon pour cette poudre. Donc, Aromazon nous dit que la plante permet de lutter contre la chute des cheveux et les cheveux blancs précoces et ça favorise la croissance des cheveux. Moi, ce que j'ai surtout remarqué avec cette poudre, c'est l'augmentation du volume capillaire. Alors, la deuxième poudre dont je vais parler, ce n'est pas une poudre Ayurvedic, ce n'est pas une poudre indienne, c'est l'ortie piquante. C'est une poudre, en fait, que j'utilise surtout pour éviter la chute des cheveux. Donc, ici, Aromazon nous dit que c'est une poudre qui aide à tonifier le cul chevelu et ça freine également la paire des cheveux et l'apparition des pellicules. Alors, la plupart de ces poudres indiennes, je les utilise soit en masque, donc je mélange avec de l'eau et j'applique sur mes cheveux, soit je les utilise en infusion, donc je vais mélanger à l'eau et extraire le jus. Je peux le mettre dans mon vaporisateur pour appliquer sur mes cheveux, donc ça dépend de mes envies et de mes besoins du moment. Le produit suivant est la poudre de Bramie. Alors, pour moi, c'est la cousine de la poudre de Bramie parce que c'est une poudre qui donne également du volume, mais surtout qui va fortifier vos cheveux. C'est l'une des premières poudres d'ailleurs que j'ai utilisées dans ma cousine capillaire. Aromazon nous dit que cette poudre épaissit et renforce le cheveu, donc ça fait bien son rôle de fortifiant. La poudre suivante, c'est la guimauve. Bon, là, je l'ai utilisée une seule fois la guimauve, en fait, j'ai quand même été un peu dessus de ma première utilisation. J'ai même fait une série à ce sujet, je vais vous mettre ça là si vous voulez voir ce que ça avait donné sur mes cheveux. Donc, c'est pas mal comme poudre, mais franchement, je vais pas rajouter ça. Donc, la guimauve, ouais, c'est bof, quoi. La prochaine, c'est la poudre de Rita. En fait, c'est une poudre que j'ai découverte cette année et j'ai été très agréablement surprise. Ça s'utilise comme shampoing, en fait. Donc, c'est pour laver les cheveux, mais ce qui est bien, c'est que ça m'assèche pas du tout les cheveux, quoi. Ça me l'a très, très bien les cheveux. Déjà, quand vous l'appliquez sur les cheveux, vous sentez qu'elle est en train de nettoyer en profondeur. Et après, ça te fait les cheveux propres et doux pour mon cas. Parce que je dis pour mon cas parce que j'ai eu des filles qui m'ont dit que la Rita séchait leurs cheveux. Donc, une fois de plus, chaque cheveu est différent. Il faut surtout tester pour voir ce qui nous convient. Mais ça, pour moi, c'est un must-have. Et c'est surtout trop, trop, trop facile à rincer. La poudre suivante, c'est le shikakai. Alors, qui ne connaît pas mon amour pour le shikakai ? Je vous en parle tout le temps. Je vous ai déjà certainement beaucoup saoulé avec cette poudre. Mais elle est magnifique, quoi. En tout cas, pour moi, ça me lave les cheveux, mais tellement en douceur. Ça l'a démêle, mais tellement bien. En fait, je sais pas, mais c'est magique ce truc, quoi. Je vous lis la description d'Aromazon pour cette poudre. Elle nous dit, cette poudre nettoie le cul chevelu tout en rendant les cheveux doux et soyeux. Le shikakai est aussi connu pour prévenir la pellicule et favoriser la pousse des cheveux. Donc, que du positif. Si vous avez l'occasion de tester cette poudre et que vous ne l'avez pas encore fait, testez, testez, testez. Ça vaut la peine. Ensuite, c'est le rasoul. Alors, vous connaissez cette poudre que j'aime beaucoup. C'est un deux en un. C'est un shampoing et un masque à la fois. Ça lave les cheveux en douceur. Ça ne les assèche pas du tout. J'ai jamais vu quelqu'un qui me dit que le rasoul ne convient pas à ses cheveux. Donc, si vous n'aimez pas les poudres indiennes parce que soit qu'elles vous assèchent les cheveux ou autres raisons, elles sont difficiles à rincer, tournez-vous vers le rasoul parce que non seulement c'est facile à rincer, mais en plus, ça vous laisse les cheveux super super doux. Les cheveux de bébé, quoi. Le hic avec cette poudre, c'est que ça finit vite en fait. Ça coûte peut-être 5 euros les 500 grammes, mais en fait, il faut que j'en prenne beaucoup pour me faire un shampoing et un masque. Donc, du coup, au final, je vais peut-être utiliser un paquet comme ça, je ne sais pas, moi, 3 ou 4 fois et ça revient cher. C'est pour ça que je n'utilise pas tout le temps. Je vais alterner très souvent avec d'autres poudres pour avoir un bon équilibre financier capillaire. La prochaine poudre, c'est la poudre de Nîmes. Dans la poudre de Nîmes, moi, j'utilise surtout pour son côté assainissant, purifiant. Alors, Amazon nous dit que la poudre de Nîmes lutte contre les pellicules, c'est purifiant et détoxifiant. Donc, voilà, moi, je l'utilise dans mes masques ou en macérat ou en infusion. Je mélange avec d'autres poudres et voilà, ça fait son petit travail qui est très, très bien. Vous allez voir qu'il y a des caractéristiques qui reviennent très souvent dans certaines poudres. Donc, c'est important de ne pas juste acheter pour acheter, mais repérer l'importance de chaque poudre avant de les mélanger pour ne pas gaspiller votre argent. Donc, voilà les filles, je vous ai tout présenté. J'espère que vous avez une vision assez complète de ce que j'utilise comme poudre sur mes cheveux. Au fur et à mesure, j'en découvre encore d'autres que j'ai introduites dans ma routine. Enfin, je teste quand c'est bon, je garde quand c'est pas bon. Comme la guimauve, je mets de côté. Donc, c'est une liste qui est évolutive. Mais vous avez des basiques que j'utilise depuis des années comme le shikakai, le brahmi, le bringaraj, le rasoul. Voilà, ce sont des choses qui ne me quittent plus. S'il y a d'autres poudres que vous utilisez et que je n'ai pas citées dans cette vidéo, laissez-les-moi en commentaire. Ça me fera plaisir de les découvrir, de les tester également. Donc, voilà. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez voir d'autres produits, d'autres présentations de produits que j'utilise, faites-moi un like et n'oubliez pas de vous abonner. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501